Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on va parler du Honor X8, c'est le premier smartphone Honor que je teste sur la chaîne et on est ici sur un modèle entrée de gamme qu'on retrouve à moins de 250€, on va donc voir ensemble ce qu'il propose car il y a déjà beaucoup de concurrence sur ce segment tarifaire, et oui il y a bien le Play Store de disponible. Dans la boîte on retrouve un chargeur Honor Super Charge 22,5W et un câble USB vers USB-C. Pour le design le téléphone mesure 7,45mm d'épaisseur pour un poids d'environ 177g. Celui-ci est disponible en 3 couleurs, Midnight Black, Titanium Silver et Ocean Blue. J'ai ici la version noire et la version bleue, et je pense que les versions bleues et argentées apportent quand même un plus comparé à la version noire plus classique qui ne se démarquera pas vraiment des autres modèles existants. Dans le coin supérieur gauche on retrouve les 4 modules photos, sur le dessus un micro, sur le côté droit les boutons volume et le bouton power qui fait aussi office de capteur d'empreintes, sur le dessous un haut-parleur, un port USB-C, un micro et un port jack, et sur le côté gauche le tiroir DualSIM. Ici on a un design qui reste fin et léger, on n'a pas quelque chose de très original pour le reste c'est certain, mais on est sur un modèle qui ne coûte pas très cher, il faudra se tourner sur les gammes au-dessus pour avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. L'écran lui mesure 6 pouces 7, on est sur un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, le ratio qu'un écran est de 90% et on aura un petit menton en bas. La densité de pixels est de 391 ppi et la résolution est en full HD+. L'écran peut donc utiliser un mode de rafraîchissement dynamique pour préserver davantage la batterie et il dispose aussi de la possibilité d'ajuster les couleurs, mais aussi différents modes pour protéger les yeux, dont un mode ebook si vous aimez lire. Ici rien de spécial à dire sur l'écran, le LCD ça va en journée pour les tâches basiques, mais dès qu'on va l'utiliser dans un environnement un petit peu sombre pour regarder des vidéos, on n'aura pas l'avantage de la molette qui apporte de plus belles couleurs et de meilleurs contrastes, chose qu'on peut trouver sur cette gamme de prix chez certains concurrents. Pour la puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 680 et de 6Go de RAM et 128Go de stockage, le tout en LPDDR 4X et UFS 2.2. On a aussi 2Go de RAM virtuel, en plus appelé Honor RAM Turbo, et le téléphone est livré avec Magic UI 4.2 et Android 11. Pour les benchmarks, j'ai obtenu 270887 sur Antutu, 7583 sur PCMark, 379 et 1599 sur Geekbench, et enfin 451 sur 3DMark avec un FPS moyen de 2. C'est un peu mieux que sur un autre modèle concurrent équipé du même processeur, mais ça reste assez léger. Pour les tâches courantes, je n'ai pas eu de ralentissement particulier. Pour les jeux, on peut faire tourner Call of Duty Mobile en mettant forcément les settings un petit peu plus bas que sur des téléphones avec un processeur plus performant. Ça ne sera pas forcément un téléphone adapté au gaming, bien entendu. Ici, on n'aura donc pas de 5G, mais on a bien du NFC. Pour l'audio, on a un port jack de disponible pour ceux qui préfèrent le filaire, mais on n'a par contre pas de stéréo, ce qui est vraiment dommage pour le côté immersif. Et je vous mets un extrait tout de suite. Le téléphone est équipé d'une batterie de 4000 mAh et une recharge rapide de 22,5W. Pour la recharge, il faut compter une heure et demie pour le recharger complètement, mais on a possible de récupérer 4-5 heures d'autonomie en 10 minutes de charge, qui compense un peu sur la charge qui n'est pas des plus rapides. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMA pour simuler une utilisation et passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 12h40 en utilisant le mode de rafraîchissement dynamique. Ça permettra dans l'usage de tenir la journée, mais vu le temps de chargement assez long, il faudra bien penser à le recharger complètement avant de sortir le lendemain. Pour la photo vidéo, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle de 5 mégapixels, d'un capteur de profondeur et d'un capteur macro. On pourra filmer jusqu'en Full HD et niveau capteur selfie, celui-ci fait 16 mégapixels. Je vous mets plusieurs exemples et comme souvent sur cette gamme de prix, seul le capteur principal sera vraiment intéressant à utiliser si les conditions de luminosité sont bonnes. L'ultra grand angle, donc vraiment de détail et la colorimétrie n'est pas du tout la même que sur le capteur principal. On a des couleurs qui sont quand même plus ternes, comme je vous montre à l'écran. Le zoom aussi permet quand même de cropper dans l'image du capteur principal et garde quand même la même couleur du coup. Le capteur selfie s'en sort plutôt bien, les photos que j'ai pu prendre avec sont plutôt bonnes, encore une fois du moment que la luminosité est bonne, et dont le capteur de profondeur et le capteur macro n'ont pas vraiment d'intérêt. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie, donc ici on pourra filmer jusqu'en Full HD 30 fps. Pour le prix, on trouve en ce moment ce téléphone au prix de 239 euros sur le site de la marque, il y a une réduction de 20 euros et une coque offerte comparée au prix habituel, qui est donc habituellement de 259 euros. Avec la réduction, ça le place légèrement en dessous de certains de ses concurrents, mais qui eux ont une coque fournie par défaut dans la boîte. Alors comme dit en intro, c'est le premier smartphone au nord que je tèche, j'en ai d'autres de prévu, et ici on est sur un modèle entrée de gamme, on ne peut pas lui en demander trop, mais il y a quand même des points qui me semblent vraiment dommages pour cette gamme de prix. Déjà l'écran LCD, on n'a pas de stéréo, le processeur est suffisant pour les tâches courantes, mais ce sera un petit peu juste pour des tâches un petit peu plus gourmandes comme le jeu. Alors quand je vous dis qu'il manque telle ou telle chose sur un smartphone de façon générale, c'est qu'on peut le trouver ailleurs sur d'autres modèles concurrents dans la même tranche de prix, je ne le compare pas avec des modèles de gamme au-dessus, et ici on peut trouver pour le même prix des modèles avec de la 5G, de la moled, une meilleure charge, de la stéréo, du coup je n'ai pas été vraiment convaincu par ce modèle, mais si vous pensez différemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et on se voit dans la prochaine vidéo.